Nous voilà rendus au septième et dernier tutoriel d'initiation au logiciel Fusion 360 où nous réalisons les différents composants qui nous permettent de créer un automate de papillons. Et on est cette fois rendus à la création des ailes. Pour ce faire, nous allons utiliser des lignes courbes, des splines dans notre option Sketch. Et comme le dessin est relativement complexe, on va se baser sur une image pour le réaliser. Alors, il est possible d'importer une image de référence dans Fusion 360. Ça se fait par la fonction Insert ici. Donc, je vais cliquer sur le petit triangle à côté du nom et je vais insérer un Canva. Donc, je clique sur le mot Canva. Images que je vais importer à partir de mon ordinateur. Donc, je m'en vais cliquer sur le bouton Insert from my computer et que j'ai précédemment placé sur le bureau. Donc, j'ai réalisé le dessin au feutre du noël de papillon que j'ai pris en photo et par la suite que j'ai traité dans Photoshop pour le rendre plus facile à travailler. Je double-clique sur l'image. Et par la suite, Fusion me demande de choisir un plan sur lequel je vais venir glisser cette image-là. Alors, je vais choisir le plan de dessus, le top. Celui-ci, donc, je clique sur le plan. Et je vois mon image qui est maintenant apparue dans Fusion. J'ai la possibilité ici de l'agrandir ou la rapetisser, de la déplacer dans différentes directions avant de commencer à travailler. Cependant, je n'ai pas vraiment une idée précise du format de ma photo. Je présume que Fusion 360 se fie sur la dimension de pixels et la résolution des images pour lui attribuer un format. Néanmoins, on va devoir commencer par calibrer nous-mêmes le format de notre image pour pouvoir travailler. Donc, le plus simple est encore, dès que mon canevas est importé, de simplement valider en cliquant sur OK. Ce qui me permet de constater que j'ai un dossier qui vient de se créer automatiquement dans mon arborescence, ce qui est le dossier canevas. Je vais le retrouver. Et j'ai mon image ici, elle de papillon, sur laquelle je ne peux pas travailler, mais je peux m'en servir pour réaliser des sketchs par-dessus. Donc, pour calibrer le canevas, je vais faire un clic droit sur son nom. Donc, je viens cliquer, clic droit sur elle, papillon, et je vais chercher la fonction Calibrate. Et lorsque j'entre dans la calibration, je dois cliquer à deux endroits dans mon image. Donc, je vais cliquer en haut et en bas. Je vais former une diagonale avec l'aile de mon papillon. Et je vais lui indiquer quelle est la hauteur de ce segment-là. Je veux une hauteur de 110 mm. C'est ce qui me semble être un format juste pour réaliser le tomate de papillon par la suite. Je valide en pesant sur Enter. Et donc, je constate que mon aile s'est agrandie, puisqu'elle est plus grande que ce que Fusion avait interprété au départ. Je constate également que mes points d'origine sont voilés présentement. Alors, je vais venir cliquer sur l'œil pour les activer. Et je veux déplacer mon aile de façon à mieux organiser ma fenêtre. Alors, je vais retourner dans mon Canva. Je vais faire à nouveau un clic droit sur le nom, L, le papillon. Et cette fois-ci, je vais plutôt ouvrir l'option Edit Canva. Ce qui va me permettre de déplacer mon aile un peu à gauche de mon axe de symétrie. Parce qu'éventuellement, je vais vouloir avoir une copie symétrique de mon aile de l'autre côté. Mais je vais vouloir les imprimer séparément. Donc, je vais laisser un petit espace avec mon point d'origine pour mon dessin. Je vais quand même changer un peu l'orientation pour mettre l'aile à la verticale. Tiens, je vais y aller avec moins 4 degrés. Je trouve que c'est juste comme ça. Je vais lever un peu mon dessin. Et je vais valider en faisant sur OK. OK. Alors, mon Canva est maintenant bien placé et son format est adéquat. Je peux donc commencer à travailler de la même manière qu'à l'habitude. C'est-à-dire en allant créer un nouveau sketch et en choisissant ma vue de dessus. Donc, le même plan que celui sur lequel j'ai déposé mon Canva. Alors, je vais commencer par créer une ligne avec l'outil Ligne. Je vais peser. Je vais cliquer sur l'arête du rebord de mon papillon et je vais me faire une ligne de 15 mm de hauteur que je vais venir placer à la verticale. Donc, je vais avoir une arête droite. C'est ce qui va me permettre de venir coller mon aile sur la peinture que nous avons réalisée il y a deux tutoriels. Je peux venir bouger cette ligne pour la placer adéquatement par-dessus mon Canva. Elle n'est pas encore contrainte. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai une ligne qui est toute bleue présentement. Et je vais devoir faire mes autres lignes avec l'outil de création des splines. Donc, les lignes courbes d'infusion. Je choisis donc l'outil. Et Fusion n'étant pas à proprement parler un logiciel de dessin vectoriel, les splines ne sont pas aussi avancées que dans d'autres logiciels comme Illustrator ou encore Inkscape. Créer un tracé vectoriel consiste à partir d'un nœud, aller positionner un certain nombre de nœuds et vous allez voir que ma ligne va courber au fur et à mesure que je place des nouveaux nœuds. Donc, l'idée est d'aller placer un nœud à chaque fois que j'atteins le sommet d'une courbe. Et si j'ai besoin de créer un nœud dur, c'est-à-dire un nœud qui casse dans sa direction, qui doit partir dans une autre direction, eh bien, je dois arrêter cette spline-là. Donc, je la valide en pesant sur Enter. Et je vais reprendre mon outil de création des splines pour repartir une autre spline cette fois-ci, qui va me créer des lignes courbes, continues, tant et aussi longtemps que je suis dans le même tracé. Alors, j'essaie de simplifier un peu ma forme, créer une forme pas trop compliquée. Et voilà, je reviens à mon point d'origine. Ce qui me permet de refermer un tracé. Là, j'ai d'ailleurs un code de couleur. Fusion m'indique que mon tracé est maintenant refermé. Je vais pouvoir créer par la suite des extrusions. Mais je vais maintenant ajuster ma forme. Vous voyez aussi que j'ai plein, plein, plein de petits points de différentes couleurs qui sont apparus. J'ai des nœuds qui sont en noir, donc que je peux saisir pour déplacer. Et si je clique sur un nœud, j'ai mes fameuses poignées que je peux étirer pour venir mieux contrôler mes courbes de baisiers. Donc, je vais jouer avec mes poignées, je vais jouer avec mes nœuds. De façon à les repositionner correctement les uns par rapport aux autres. Vous remarquerez aussi que les poignées sont toujours symétriques. Lorsque j'étire une poignée d'un côté, l'autre poignée étire de l'autre côté. Donc, pour créer une spline qui est très très juste, il faut jouer à la fois sur l'orientation du nœud et sur la longueur des poignées. Et s'il me manque de nœuds, imaginons que je veux faire un dessin un peu plus précis ici. Eh bien, je vais faire un clic droit sur ma spline. Je vais demander à l'ordinateur d'insérer des splines à l'intérieur. Et si je clique sur ma ligne, je viens d'insérer une nouvelle spline. Je vais valider en faisant sur Enter pour quitter ce menu-là. Spline aussi que je peux éliminer tout simplement en la sélectionnant. Et en cliquant sur Échappe, la flèche pour effacer. Alors, je vais faire quelques autres tracés en démonstration. Je reprends mes splines. Je vais avoir ici une cassure dans ma spline et une cassure là. Donc, je vais donc partir d'ici, faire une progression douce. M'arrêter ici. Faisir sur Enter, repartir avec mon outil. Il faut venir refermer ma spline. Et je vais comme ça construire l'ensemble de ma forme jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de satisfaisant. Alors, si vous permettez, je vais passer en mode accéléré. Ce sont les mêmes opérations que je vais faire pour l'ensemble des formes à l'intérieur de mon aile de papillon. Alors, je me tais et je complète mon tracé. Alors, voilà, je suis satisfait avec les splines que j'ai réalisées. Je vais voiler maintenant mon canevas pour voir à quoi ressemble mon dessin. Ça me semble bien. Je pourrais sélectionner l'ensemble de mes lignes et créer une symétrie à partir de mon dessin. Avant de quitter ma fonction Sketch, on va appliquer une symétrie sur un body, sur un corps déjà extrudé, histoire de varier un petit peu nos méthodes. Alors, je vais me contenter de faire une seule aile. Je vais cliquer sur Finish Sketch. Alors, j'oriente un peu différemment mon dessin, histoire d'avoir une vue un peu plus tridimensionnelle. et je vais chercher mon outil d'extrusion afin de sélectionner ce que j'ai envie de matérialiser. En vue d'une impression 3D, je pourrais faire une extrusion aussi faible que 0,2 mm. Ça me donnerait une très, très fine feuille de plastique. C'est ce que j'ai fait pour l'exemple d'automate que j'ai réalisé en introduction au tutoriel. J'en ai fait imprimer deux et j'ai mis une feuille de papier en sandwich à l'intérieur, entre mes deux couches. Dans ce cas-ci, je vais considérer que je fais une aile de 1 mm d'épaisseur, ce qui est suffisant pour avoir quelque chose de rigide. Alors, je crée une extrusion toute simple. Ça me crée évidemment un nouveau body et je pèse sur OK afin de voir mon aile de papillon matérialisée en 3D. Alors, je veux créer une aile qui est en symétrie par rapport à cette aile-là. Je vais, dans ma fonction Create, aller chercher la fonction miroir. Donc, je clique sur cette fonction-là. Et dans ma fenêtre d'options qui s'offre à moi, je vais aller chercher ici un body. Donc, exactement cet objet. Je le choisis. Et il me reste à indiquer un plan qui va devenir l'axe de symétrie de mon miroir. Je vais prendre le plan vertical afin de créer ici un deuxième body en symétrie par rapport au premier. Je valide en cliquant sur OK. et je vais vérifier, j'ai bel et bien un body 1 et un body 2 maintenant que je peux gérer indépendamment l'un de l'autre dans mon document. Alors, je vais enregistrer mon document. Je n'ai pas commencé par l'enregistrer au début du tutoriel, contrairement à mon habitude. Je vais le faire maintenant. Donc, File, Save. Je m'assure d'être dans le admin project papillon et je vais intituler ce document 07L et je vais le sauvegarder pour qu'il apparaisse ici. Avec la modélisation des ailes du papillon, on complète notre taux d'horizon des fonctions de base du logiciel Fusion 360. On a vu au fond qu'une infime partie de ce qu'il a à offrir, mais on a déjà les notions pour modéliser une très grande variété de formes. Alors, j'espère que ça va vous être utile pour envisager de la création de projets plus personnels. En ce qui concerne le papillon, notre travail n'est pas tout à fait fini. On doit maintenant exporter nos différents composants, les importer dans un slicer, donc un logiciel qui va communiquer avec les imprimantes 3D pour pouvoir matérialiser notre projet. Et donc, je vous convie pour d'autres tutoriels qui vont mener à terme la réalisation de notre automate de papillon.